Donc voilà, excusez-moi, c'est la suite, c'est pas que je veux faire une série, c'est que j'ai des problèmes de connexion Donc voilà, l'infirmière que j'avais vue, qui s'appelle Meyer, elle a dit Ouais, le médecin, il est meilleur que vous, il a fait des études, il a le droit de vous donner les médicaments qu'il veut Voilà, vous avez rien à dire Elle l'a dit clairement dans ces termes-là Déjà, j'avais vu une autre infirmière, comme je l'avais dit plus haut La première entretien, là c'était en février, c'était pas en mars Déjà la première, bon qui était quand même plus sympathique Déjà quand même, mais la première infirmière, déjà quand j'avais dit que dans le passé j'avais pris de l'alprazolam et de l'amioncérine Elle avait fait, oh là c'est du like Elle avait reconnu que le tertian c'était une camisole, ça En tant qu'infirmière, la première, contrairement à la seconde Elle était plus compréhensif au niveau du tertian Au niveau de mon choix de prendre ou non de refuser un médicament Elle respectait plus Par contre, elle a quand même sorti, ah ben dis donc l'alprazolam et l'avioncérine, c'est du light Bon, elle a quand même sorti, en étant compréhensif, mais elle a quand même sorti, l'expression c'est du light Alors la deuxième, c'est le médecin qui choisit les médicaments C'est pas vous, vous devez pas arrêter sans avis médical Vous pouvez pas choisir parce que c'est le médecin qui sait ce qui vous précise Et s'il vous donne quelque chose, vous le prenez Sur des tons, mais là je suis en dessous de la vérité C'était beaucoup plus agressif que ça Quand t'as une association pour majeurs de plus de 18 ans qui s'appelle Le Cheval Bleu C'est déjà juste le nom Le Cheval Bleu C'est un nom qui est débilisant C'est débilisant, ce sont des personnes majeures de plus de 18 ans Et voilà, c'est infantilisé, traité en google mental d'appeler l'association Le Cheval Bleu Pareil, l'éducatrice, bon, elle soutenait le discours parce qu'il y avait une éducatrice de l'infirmière Le discours de l'infirmière Et c'est une catastrophe Et on m'a dit, voilà, c'est là que j'allais revenir Que ma demande de logement n'a pas abouti Parce qu'on avait proposé un rendez-vous avec leur psychiatre Qui s'appelle le docteur Louvrier Que j'avais le 26 avril Et je n'ai pas rencontré le docteur Louvrier Et Le Cheval Bleu, sans certificat médical, sans orientation médicale C'est une structure que, bien le détacher de la psychiatrie Bien que n'appartenant pas à l'hôpital C'est une structure qui ne fait pas d'accompagnement Si tu n'es pas adressé et suivi par un médecin Donc sans psychiatre On n'a pas d'accompagnement sur le long terme de la part du Cheval Bleu On ne peut pas être reçu par une infirmière ou un éducateur Sur le long terme si on arrêtait les suivis médicaux Et encore moins avoir un accès au travail ou au logement Là, ma demande de logement De logement social en urgence Qu'ils appellent le dispositif Logement d'abord Ça s'appelle Logement d'abord, c'est leur terme Ça m'a été refusé parce que je n'ai pas rencontré le docteur Louvrier Parce que contrairement aux ABSA ou SIAO Le Cheval Bleu fait aussi des logements d'abord Mais sur adressage, sur collier d'adressage d'un psychiatre Et quand tu n'as pas l'adressage du médecin psychiatre Tu ne peux pas prétendre au logement d'abord Enfin du moins pas au logement d'abord avec le Cheval Bleu Celui de l'ABSA, on peut le faire sans médecin Mais celui du Cheval Bleu, c'est suivi médico-psychiatrique obligatoire Donc il n'y a qu'un pas, vous n'en faites pas Il n'y a qu'un pas avant qu'on envoie une infirmière chez toi tous les matins A surveiller que tu prends bien tes médicaments Ou à te faire une injection type zéplion, il n'y a pas d'érable, il y faille et compagnie Donc voilà qui en a à faire Et je ne vous parle même pas des secrétaires Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo Qui ont été sur des tons Bon je vous donne le numéro de mes collègues que vous devez rappeler 03, 21, 45, 90, 18 Là sur un ton d'enfant de 5 ans Parce qu'au début elle avait été agressive J'avais juste dit qu'il fallait un respect réciproque et de baisser le ton Et bah la secrétaire qui s'appelle Carole, elle m'a parlé comme une merde Ce qui a fini avec une crise de colère et d'alcoolémie Voilà, j'ai passé deux jours aux urgences à causer l'alcoolémie Donc une association qui est censée m'aider Et bah je finis presque alcoolique Bon je ne suis pas des quantités excessives Mais je finis presque alcoolique A cause de l'association qui était censée m'aider